Chers amis, maintenant nous allons procéder au remise des prix. Et donc Philippe, à toi la parole. Merci Président. Bien, nous allons commencer par la catégorie radio. Et je demanderai à Catherine Mangin, directrice adjointe de l'Info RTL et présidente du jury, de venir à mes côtés. Un petit mot Catherine ? Un petit mot. Bonsoir. Eh bien nous avons bien travaillé cette année je pense. On avait 23 sujets de journalistes, dont 8 sujets de journalistes de moins de 30 ans. Un très bon sujet autour desquels il y a eu beaucoup, beaucoup de discussions. Et le thème majeur qu'avaient retenu tous les étudiants cette année, tous les journalistes, pardon, cette année, c'était les réfugiés. Les réfugiés dans leur périple, leurs difficultés, leurs espoirs aussi. Et vous allez voir que vous allez entendre plus exactement que cela peut donner des reportages très intéressants. Et puis nous avons également examiné la catégorie des jeunes journalistes, des journalistes étudiants. Et là, les sujets étaient beaucoup plus divers, beaucoup plus variés, moins internationaux. Et on a retenu, mais je ne vais pas dévoiler le résultat maintenant, un sujet très proche des préoccupations des gens. Voilà. Merci Catherine. Je demanderai également à Isabelle Poirot-Rodeau, secrétaire générale de la rédaction d'Europe 1, de venir à mes côtés. Et je remercie Marie-Christine Ledue, qui est présente, qui a assuré la présélection. Merci Marie-Christine. Donc la mention spéciale, un prix de 1 500 euros, est attribuée à Mélanie Mounez, d'Europe 1. Et dites un petit mot. Merci beaucoup pour ce prix. C'est évidemment très gratifiant pour une jeune journaliste comme moi. Je voulais aussi vous remercier d'avoir primé ce prix qui concerne... Enfin, mon reportage concerne des travailleurs au Nicaragua, un pays très lointain qui pourrait sembler très loin de nos préoccupations et pourtant qui meurt massivement à cause des pesticides. Et donc, voilà, je suis très heureuse aujourd'hui que leurs paroles, leurs voix soient aussi importantes et soient portées en France, alors que dans leur pays, elles sont totalement ignorées, voire complètement, voilà, comment dirais-je, tues. En tout cas, merci beaucoup. C'est vraiment un prix qui m'est très cher. Et je suis vraiment très fière que vous ayez été touchés par ces travailleurs qui luttent au quotidien. Merci pour tout. Ensuite, je demanderai à Franck Lanoue, directeur général des RMC, de nous rejoindre. Et donc, Franck Lanoue va remettre le prix spécial, un prix de 2500 euros, à Marie-Régnier, RMC. Merci à la Fondation Varennes, aux membres du jury. C'était sans hésitation d'ailleurs le reportage le plus marquant que j'ai eu l'occasion de faire dans toute ma petite carrière. C'est un reportage sur Palmyre, le retour des habitants à Palmyre. Voilà, on ne peut pas s'empêcher de penser à eux aujourd'hui. On sait tous ce qui se passe à Alep. Donc, on va peut-être entendre leur voix tout à l'heure. Ce sera l'occasion de penser à eux. Voilà, et puis juste un petit mot. Je voulais aussi vous dire que j'étais très fière de représenter aujourd'hui la rédaction d'RMC, une radio, on ne va pas se le cacher, qui est peu représentée dans les prix. C'est peut-être parce que c'est moins dans sa culture. C'est peut-être parce que les formats s'y prêtent moins. Mais on fait du bon reportage à RMC comme partout. Voilà, merci. Non, juste peut-être un petit mot pour remercier en effet, grâce à Marie, qu'RMC soit récompense aujourd'hui. RMC se retrouve entre RTL Europe 1 et c'est une place qui nous va bien. Et donc, merci en tout cas au jury de nous avoir placé cette année pile-poil entre RTL Europe 1. Ça nous va très bien. Merci à vous. Je voulais préciser que ces trophées ont été réalisés par un artiste auvergnat du village de Jussat, à côté de Chadouna, en pierre de lave. Et le grand prix Varence 2016, prix remis par Catherine Mangin, un prix de 4 000 euros qui est remis à Sinamir d'RTL. Je n'aurais pas trois mains, mais oui. Merci beaucoup. Très honoré, forcément, comme tous ceux qui sont ici et derrière ce cordon rouge, que le reportage soit à nouveau mis à l'honneur, comme c'est le cas chaque année par la Fondation Varenne. C'est un investissement pour la rédaction. C'est une richesse pour nous, journalistes. Et je l'espère aussi pour tous ceux qui nous regardent et qui nous écoutent. Et j'en suis sûr. Et c'est pour ça qu'on se bat tous les jours. Et c'est pour ça qu'on ne dort pas tous les jours. Toutes les nuits, plutôt. Voilà. Ça a été un reportage, l'Aquarius. Un départ sur ce bateau qui sauve des migrants au mer Méditerranée. Une expérience humaine et journalistique très importante. ravi que l'effet de saturation ne vous ait pas gagné dans le jury, comme il ne gagne pas nos auditeurs, j'en suis sûr, puisqu'on a des retours sur ce genre de reportage très fréquents. Il y a eu l'Ampédouza, il y a eu les îles grecques. Cette année, ce trajet meurtrier de la Libye, qui a encore fait 4000 morts depuis la Libye cette année. Note d'espoir, l'Aquarius a encore aujourd'hui même sauvé près de 800 personnes sur son bateau qui ont débarqué en Italie. On a suivi ça pendant huit jours grâce à RTL et sa confiance, que je remercie encore depuis cinq ans que j'y suis. Et on a essayé de ramener une note positive que vous entendrez peut-être tout à l'heure, avec ses sourires, avec des gens qui sont toujours en Italie aujourd'hui, avec qui j'échange et qui m'ont tout simplement dit qu'ils étaient très honorés aujourd'hui que leur témoignage soit valorisé ainsi. Merci beaucoup. Nous passons à la catégorie journaliste-reporteur d'images. Je demanderai à Philippe Morand, chef adjoint du service politique de TF1, président du jury, de nous dire un petit mot. Et je demanderai aussi à Didier Bayeux, directeur de Mirabelle TV, de nous rejoindre. Bonsoir à tous. Alors nous avons visionné cinq reportages réalisés par des jeunes GRI des écoles de journalisme. Et nous avons visionné aussi 25 reportages des jeunes reporters des télévisions locales ou nationales qui nous ont envoyé donc leurs reportages. Alors cinq reportages des écoles de journalisme, c'est bien peu. Alors je profite du micro pour lancer un appel aux directeurs d'écoles de journalisme ou aux responsables des études de ces écoles pour inciter leurs étudiants à participer au concours de la Fondation Varenne et à venir réaliser des reportages. Et puis donc nous avons visionné 25 reportages des jeunes journalistes, de jeunes GRI, avec évidemment un jury qui s'est réuni et qui, dans la quasi-unanimité, a remis ses prix. Nous étions d'accord sur des histoires fortes, des histoires belles, des histoires fortes qui ont une résonance particulière, comme par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui, à ce que l'on voit aussi, et ce qui se passe à Alep en Syrie. Et donc ces histoires étaient fortes. Et je le dis donc à tous ces GRI qui reviennent avec de beaux reportages, de continuer à revenir avec des histoires fortes et des histoires qui peuvent faire aussi avancer le monde. Merci Philippe. Donc la mention spéciale, un prix de 1 000 euros, est remise à Oriane Vallaud de Mirabelle TV. Eh bien, je vous remercie beaucoup, je suis très émue. D'autant plus que mon reportage est bien loin de tout ce monde aujourd'hui, Alep, la Syrie. J'avoue, je suis même un petit peu mal à l'aise, parce que j'imagine que mon reportage n'est pas forcément à la hauteur de tous ces incroyables journalistes qui ramènent ces informations depuis la Syrie. Mais merci beaucoup d'avoir récompensé ce travail, car pour moi, c'est une récompense pour les GRI en local. Vous l'avez entendu, Mirabelle TV, il n'y a pas plus local. Et je suis fière, moi, à tous les instants, de promouvoir mon territoire, mon patrimoine, de titiller les politiques qui sont mes politiques, car c'est mon cru, je suis une Lorraine Pursouf, et j'en suis extrêmement fière. Et je voudrais vraiment aujourd'hui dire que le local n'est pas un gros mot. Il faut en être fier, et j'en suis extrêmement fière. Merci à vous. Applaudissements Moi aussi, je suis très fier. Et ce qu'a dit Oriane, en fait, j'aurais pu le dire, donc je vais faire beaucoup plus court, en fait. On va gagner du temps. Et au travers de cette récompense, c'est celle aussi de toute la rédaction de Mirabelle. C'est une petite équipe, c'est huit journalistes encartés, dont la rédactrice en chef adjoint est là. Et vous voyez, c'est des petites équipes polyvalentes, parce qu'elles filment en même temps, vous voyez. Et au travers de ce prix, c'est aussi tout le travail que font les rédactions des 43 télévisions locales, qui font un vrai travail de terrain, et qui est vraiment aujourd'hui vraiment indispensable. Et la proximité, on en est tous convaincus, est une valeur montante. Voilà. Merci. Nous allons passer au coup de cœur du jury. C'est un prix de 2 000 euros, pardon, qui est attribué à Nicolas Bellemont de TF1. Je demanderai à Antoine Guélo, rédacteur en chef de TF1, de nous rejoindre. Antoine, un petit mot. Un petit mot. Merci à la Fondation Varenne d'avoir récompensé ce jeune journalisme, ce jeune journalisme fait de courage, d'intelligence, de témérité. Ce sont ces JRI, ces journalistes-reporteurs d'images, qui nous permettent de faire tous ces sujets, tous ces reportages, soit en France et à côté de chez nous, soit plus loin. Et là, en l'occurrence, Nicolas, avec Guillaume Debré et Gilles Parrault, a fait un reportage à Alep, dont il va certainement nous dire quelques mots, avec beaucoup de témérité, de ténacité, mais aussi de simplicité. Et merci à la Fondation Varenne d'avoir récompensé un regard. Merci. Bonsoir. Merci. Merci à tous. Merci au jury. Je voudrais dédier ce prix, enfin le partager en tout cas avec mes collègues Gilles Parrault et Guillaume Debré. C'est un sujet qui, je pense, récompense aussi tous les autres sujets qu'on a fait depuis deux ans en Syrie. C'est une très longue aventure. On a eu des moments très compliqués et d'autres très compliqués aussi. Mais c'est toujours des reportages qui marquent et qui changent profondément. Je n'ai pas de nouvelles des enfants à qui on a consacré ce sujet. Je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. Des fois, c'est peut-être mieux de ne pas le savoir. Je voudrais juste qu'on ait une pensée pour tous ces enfants, pour toute leur famille et puis tous les habitants d'Alep qui vivent des heures tragiques. Le prix du jeune journaliste, un prix de 3 000 euros, est remis à Marie Demarque, également de TF1. Bonsoir. Merci beaucoup pour ce prix. Quand je l'ai proposé, je me suis dit que ça ferait tellement plaisir à Théo. Il avait eu sa qualification pour les Jeux olympiques et c'était sa première fois, c'était son objectif. Il est incroyable parce qu'il est handisport, il a pu tous ses bras, il a pu tous ses jambes et il a une énergie de fou. Il est incroyable et j'aimerais tellement lui faire plaisir et j'espère que ça lui fait plaisir ce soir. Et merci aussi à Jean-Marie Bagayoko qui le suit depuis trois ans. Et c'était un bonheur de tourner avec eux deux. Et puis merci aussi à TF1 qui est une belle maison, qui m'a accueillie à la sortie de l'école et avec qui j'ai passé trois années formidables. Merci beaucoup. Une fois de plus, merci à la Fondation Varenne d'avoir récompensé cette jeune journaliste que je suis depuis très longtemps puisqu'elle a été mon élève à Sciences Po et qui déjà à l'époque prenait les routes de l'international puisque je me souviens d'un très beau reportage à Kigali sur le génocide rwandais. C'est une autre personne, une autre belle personne dont nous sommes fiers à TF1 et une de ses journalistes reportères d'images qui nous permet justement tous les jours de faire ses reportages très différents dans le journal télévisé. Merci à la Fondation. Merci Marie et bravo. Je demanderai à M. Lelon de venir, pardon. Il est là. Et Stéphane Arnaud aussi de venir. Donc ce grand prix 2016 est attribué à Karam Al-Nasri de l'AFP. Bonsoir à tous. Je forme un vœu devant vous ce soir, c'est de pouvoir lui remettre le prix. En effet, Karam Al-Nasri est un collaborateur de l'AFP, est un journaliste de l'AFP qui, depuis trois ans, travaille avec d'autres à l'AFP pour fournir des photos qui sont jusqu'à, encore hier, à la une de tous les journaux du monde et avec deux autres collaborateurs et également de la vidéo. Karam est aujourd'hui encore à l'AFP. Nous avons pu parler il y a quelques heures avec lui, mais il est dans les derniers espaces soumis aux bombes et dans une situation d'extrême danger. Donc nous sommes très inquiets, très vigilants, très, très inquiets et très, très vigilants. Donc je renouvelle le vœu de pouvoir lui donner ce prix. Il est au courant de sa récompense. Il vous remercie et, comme beaucoup d'autres collaborateurs de l'AFP, comme vous tous ici, il est engagé dans le combat du journalisme, de la liberté d'information. Merci. Il n'y partait pas loin quand il y en a un autre pour vous. D'abord, je l'ai appelé Reza, président du jury du prix Varenne de la photo Nikon, Ludovic Lederéant de Nikon, de venir près de moi, Alain Védrine, directeur général de la montagne, puisque nous allons remettre le prix national Varenne, Frédéric Marquet de la montagne. Donc Reza va nous dire un petit mot. Bonsoir. Beaucoup de choses ont été dites sur le journalisme et les journalistes. J'aimerais avant tout parler de contact et de connexion qui se fait dans ce métier, dans ce travail. C'était un moment de contact entre nous. Philippe aussi, qui m'a emmené à connaître la Fondation Varenne et depuis trois ans avoir cette occasion, on est presque honneur de présider le jury. Mais en même temps, ça a permis de créer une liane entre la Fondation Varenne et certains de ses membres, de venir récemment en Irak, dans le camp de réfugiés, et de participer à cette formation des enfants réfugiés que je mène depuis un moment dans le camp. Donc ça nous rapproche pour une simple raison, parce que nous avons tous les mêmes valeurs pour le journalisme et pour l'information. Beaucoup de choses ont été dites. Je pense que vous savez tous l'importance de la photographie aujourd'hui dans le média et les photographes qui sont quelque part de plus en plus aux premières lignes, de plus en plus touchés et on en perd de plus en plus. Donc j'avais cet souhait, cette envie aujourd'hui que nous pensons à un moment à nos collègues qui n'ont pas pu revenir à leur famille et dans leur rédaction et qu'ils nous ont aussi montré le chemin de suivre jusqu'à ce qu'on peut prendre les risques au maximum. Et je pense beaucoup à ces amis de moi et de vous que nous avons tous laissés sur terrain. Donc voilà, c'était un moment important ici de parler d'eux et de venir vers toutes ces jeunes générations qui continuent à avancer et mener notre métier. Je vous remercie tous pour présenter ça et aussi de faire que ça existe. Frédéric est très ému, mais ça ne fait rien. Allez. Merci, merci à la fondation. Je suis assez fier et fier de représenter la rédaction de La Montagne, mon quotidien. Bonsoir à tous. Je vais avoir la plus grande humilité possible dans cet environnement. L'histoire de Nikon, comme vous le savez sans doute, a été l'accompagnement des rapporteurs d'images et surtout les premières missions qui nous ont conduits. C'était la guerre de Corée il y a plus de 65 ans maintenant. Et la mission qu'on souhaite continuer à faire dans cet environnement, c'est continuer à apporter les meilleurs outils possibles. Ce ne sont que des outils, mais ils servent à ça chaque jour, aussi bien dans un quotidien que sur un territoire international. Donc voilà, une grande fierté d'accompagner la fondation Varenne qui est ce catalyseur, qui est un rendez-vous annuel pour se poser. Comme d'autres, nous participons aussi au prix Bayeux des correspondants de guerre, qui est un moment extrêmement riche en enseignement, en prise de recul. Et voilà, nous sommes très fiers de participer et de continuer à participer à cette initiative. Merci. Merci. Bravo. Merci. 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 Et donc, cette année, la fondation a décidé de créer un prix international. Et le prix international, donc, ça a remis par Reza à Noël Célis de l'AFP. C'est parti. So, before dreaming of being assigned abroad to shoot war, genocide, famine, disaster, or other humanitarian crises, the photographer should first help his country. The goal, concentrate on a particular problem, research, then document it objectively. And with the help of your newspaper or news agency, expose that problem. The Quezon City Jail, the jail was constructed to hold only 800 inmates, but now it has 3,800. So, that's the situation of that jail. When I saw the situation inside, it reminded me of Victor Hugo's Les Miserables Preface. Let me read. So long as there shall exist, by reason of law and custom, a social condemnation, which in the pace of civilization, artificially creates hell on earth and complicates the destiny that is divine with human fatality, so long as the three problems of the age, the degradation of man by poverty, the ruin of women by starvation, and the dwarping of childhood children by physical and spiritual night, are not solved, so long as aspeksia shall be possible, in other words, and from yet more extended point of view, so long as ignorance and misery remain on earth, books like this cannot be useless, so the same with photojournalists. We are useful. Thank you. Thank you. Je remercie la Fondation Varenne et le talent de Noël de pouvoir à cette occasion saluer les 80 nationalités qui sont représentées dans la rédaction de l'agence France Presse. Dans le mot Agence France Presse, il y a naturellement France. L'honneur de la France est d'avoir aussi construit à travers des décennies un grand média qui accueille autant de talent, qui est sans doute l'une des rédactions les plus multiculturelles, les plus originales et les plus diversifiées du monde. C'est l'honneur de l'AFP, mais je crois que c'est aussi l'honneur de la France et de l'ensemble des médias français qui sont aujourd'hui aussi les porteurs de l'AFP. Donc, merci à Noël et merci à la Fondation de pouvoir leur rendre hommage. Karam est syrien. Noël est philippin. Merci à eux parce que c'est aussi eux l'honneur de l'AFP. Excusez-moi, ce n'était pas prévu, mais je voudrais juste vous dire combien j'étais fier de voir que quelqu'un qui a eu un prix qui vient de Philippines, ici, près de la place de Victor Hugo, nous récite Victor Hugo en anglais. Et c'est ça, la force de cette culture que je répande et que ce que j'aime, ce qu'est la culture française. Bravo. Merci beaucoup. Merci, Réza. Catégorie réservée aux étudiants en école de journalisme avec plusieurs prix. Je demanderai à Hervé Demailly, président de la conférence des écoles de journalisme, de venir ici, ainsi qu'Anne-Claire Coudray et Sonia Rennes aussi, qui a été présidente du jury des magazines d'école. Hervé, un petit mot ? Oui, bonsoir. Un petit mot, d'abord, pour remercier la Fondation Varenne qui soutient toutes nos écoles reconnues dans leur développement et dans leur transformation. Et puis aussi, un petit mot pour vous dire que cette séquence au sein de cette soirée de remise des prix de la Fondation Varenne est très chère à mon cœur parce qu'elle encourage, elle récompense des jeunes qui étaient, au moment de la production de leur reportage ou de leur enquête, étaient journalistes. Et pour eux, je pense que c'est une reconnaissance importante que d'être récompensés par les pairs pour un travail qui est encore celui d'un étudiant et qui, j'espère, aujourd'hui, leur a permis de devenir des professionnels au sein de rédactions. C'est, en tout cas, pour eux, je pense, un tremplin assez important dans leur carrière. Merci. Merci, Hervé. Merci, Hervé. Comme nous remettons le prix aux jeunes journalistes d'en devenir, je n'ai qu'un conseil à leur donner, cultiver votre curiosité parce que, quand on est curieux, il ne peut rien nous arriver, on ne s'ennuie jamais et c'est une grande chance dans la vie. Donc, félicitations d'avoir choisi ce formidable métier. Merci. Donc, le prix dans la catégorie magazine d'école, un prix de 3 000 euros, est remis à l'ESJ de Lille. Je pense, Anne-Claire, que ça doit évoquer des choses pour vous. Oui, oui, quelques souvenirs. Assez loin de temps, mais... Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, parmi les membres de... Avec une de vos enseignes. Voilà. Oui, je sais, oui. 74e. Ça fait 34-11. C'est très, très long. Bonsoir. Merci à tous. Merci à la Fondation Varenne d'avoir récompensé notre magazine. Nous, notre magazine, il s'appelle À qui profite les murs ? Il s'intéresse aux migrants et aux murs qui se sont dressés l'année dernière partout en Europe et un peu ailleurs. On a voulu renverser la problématique, savoir à qui ça pouvait profiter, que ce soit le business sécuritaire ou même, plus simplement, il peut y avoir un tourisme du mur ou un mur écologique à Chypre. On vous invite à le lire. Il est sur le site de l'école en PDF. Je voudrais remercier la direction qui nous a soutenus, qui nous a permis de partir en reportage assez loin et dans divers horizons. L'archipel du Svalbard, en Israël, au Maroc, en Hongrie, donc des moyens assez conséquents. Je voudrais remercier toute la 91e promotion, tous les rédacteurs en chef qui ont permis ce travail d'équipe, vraiment collectif. Je suis là, mais on devrait être tous là, mais on est 60, donc ça fait beaucoup. Et je voudrais remercier aussi les encadrants, Émeric Théron, Alexandra Anawaoui et Vincent Hugeux. Voilà. Merci beaucoup. Dans la catégorie radio, une mention spéciale de 1 000 euros devait être remise à Rebecca Gilles de l'ESJ Pro de Montpellier. Donc, elle est absente. Mais donc, il y a un représentant de l'école qui est là, qui va recevoir son prix à sa place. Bonsoir. Elle n'a pas pu venir ce soir, mais je viens donc chercher son prix pour elle. Et donc, elle nous a demandé de dire ce discours pour ce prix dont elle est vraiment fière et émue de recevoir. Alors, il y a 5 ans, c'est le trou noir. Une mère partie subitement, trop tôt. Deux frères trop jeunes pour comprendre. Il faut s'en occuper. Alors, vous comprenez, une jeune femme de 20 ans, hébétée, perdue, mais pas le choix, il faut avancer. Alors, finis les études, la vraie vie commence. La galère, les boîtes d'intérim, le chômage, du travail, il faut assurer, c'est tout. Pourtant, j'y crois encore. Un jour, j'y arriverai. Un jour, je serai journaliste, une vraie. Un jour, j'abandonne tout. Je frappe à une porte, l'ESJ Pro, elle s'ouvre. Concours, entretien, Radio France. Pas possible, ça semble irréel. Et pourtant, si. J'y suis, ça y est, je suis étudiante, oui, mais un salaire aussi. Et une super école. Puis le diplôme. Et même un prix, et pas n'importe lequel, vous voyez, celui de la fondation Varenne. Ça, c'est mon histoire. Une manière peut-être de redonner un peu d'espoir à ceux qui n'en ont pas ou peut-être plus. N'abandonnez pas vos rêves, jamais. Courez après et vivez-les. Alors, mesdames et messieurs membres du jury, merci infiniment. Rebecca Gilles. Applaudissements Cette fois-ci, on peut accueillir Fabien, c'est ça ? Fabien, Rondria Narutsu, voilà. Merci beaucoup. Bonsoir. Je voudrais remercier la fondation Varenne et les membres du jury. Vous n'imaginez pas à quel point c'est surréaliste d'être là ce soir, un an après être devenu le plus jeune apprenti à Radio France. Ça a été possible, rendu possible grâce au travail de mon rédacteur en chef, Laurent Goria, qui a passé des jours et des nuits à tenter de faire de moi un bon professionnel. Je remercie également l'ESJ Pro Montpellier qui fait coup double en plus cette année. Et puis, voilà, depuis ce reportage, la directrice de la maison de retraite sur laquelle le reportage a été contrainte de démissionner. L'aide soignante mise en cause pour des violences a été condamnée par la justice et d'autres témoignages sont sortis grâce à cette enquête et c'est là la plus grande fierté pour moi. Et c'est un reportage que je tenais vraiment à présenter ce soir pour beaucoup de raisons et notamment celle-là qui est qu'il s'agit du dernier reportage que j'ai réalisé avant de perdre mon père et je trouvais que c'était un beau, c'était une belle façon de lui rendre hommage que de lui dédier ce prix ce soir. Merci beaucoup. Dans cette catégorie de radio, il y a un prix d'encouragement pour les Gires étudiants. Je demanderai à Thierry Cabane, directeur de TF1 Ouest Info à Nantes, de venir ici. Thierry qui a accueilli les étudiants en école qui venaient dans la partie finale du concours. Donc un petit mot, Thierry, sur cette sélection. Deux mots. Déjà, je suis ravi d'être au sein de cette belle maison qui est la Fondation Varennes. Merci pour tout ce que vous faites pour notre profession. Deuxième chose aussi, je suis ravi de remettre ce prix qui récompense les talents de demain. Je vois Antoine Guélo qui est toujours à la recherche des talents de demain. Je suis sûr qu'il va me demander à l'issue de cette soirée les héros 6 de ces nouveaux talents. N'est-ce pas Antoine ? Deux choses. Je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Philippe Borand. C'est une belle maison. Tout le parterre ici représente à peu près toute la profession. Et je déplore cette année qu'il n'y ait pas eu plus de candidats de la part des écoles. Donc je vois Hervé Demailly, il faut faire passer le message parce que c'est vraiment une belle rampe de lancement pour se mettre en évidence, pour se faire repérer. Donc faites passer le message autour de vous. Ça mérite vraiment le détour. J'ai bien parlé. Juste deux choses aussi. C'est-à-dire qu'en fait, cette année, on a remis deux prix, des prix d'encouragement. Alors pourquoi ? Pourquoi cette question ? Parce que J.I.R.I. c'est un métier difficile. Il faut la triple compétence, la rédaction, le montage et évidemment l'écriture. Et ce n'est pas simple. Et ça s'apprend. Et il faut du temps. Alors cette année, nous avons décidé à l'unanimité du jury, en présence d'Anne-Claire Coudray, qu'il ne manquera pas de découvrir les joies de la gastronomie de l'Auvergne l'an prochain, puisqu'elle a zappé le déjeuner. Et c'est dommage. Très sérieusement, très sérieusement, nous avons décidé, nous avons décidé effectivement de séparer ce prix. Pourquoi ? Parce que dans un des premiers sujets, il était parfait en images, parfait en montage et un petit peu en deçà au niveau de l'écriture. Et l'autre sujet était très bien écrit, mais un petit peu en deçà au niveau du tournage. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons décidé d'attribuer... Je suis trop long ? Non. J'ai fait 40 secondes ? Ça prit ? Bon. Voilà, deux prix d'encouragement en tous les cas. Bravo à eux. Merci. Et peut-être un petit mot... Reste là. Un petit mot pour remercier nos amis de TF1 Ouest qui, depuis trois ans maintenant, nous accompagnent dans la réaction de ce prix et qui acceptent de recevoir les jeunes qui viennent tourner et qui passent du temps avec eux. Donc merci beaucoup à toi et à ton équipe. C'est notre vocation, tous les cas. Merci. Donc le premier prix d'encouragement remis par Thierry à Harmonie Passion de Logie-Toulouse. C'est un beau nom en plus. Harmonie Passion. Bravo. Merci. C'est lourd. Bon, merci beaucoup. Je suis un peu intimidée. Quand j'étais petite, j'étais très nulle en sport et j'étais super jalouse de mes cousins qui avaient plein de coupes sur leur bureau. Et voilà, je suis toujours nulle en sport mais ça y est, j'ai ma coupe. et en plus, je suis JRE, donc c'est super. Merci beaucoup. Et le deuxième prix d'encouragement est remis à Colline Répolt de l'ISCPA de Lyon. Merci beaucoup à la Fondation Varennes. Je suis très fière et ça me donne beaucoup de courage pour continuer dans cette profession. Donc voilà. Merci à vous tous. Nous allons passer à la catégorie des journalistes de la presse hebdomadaire régionale et départementale. Et je demanderai à Dominique Vallès de nous rejoindre, président du jury. Eh bien, je suis tout à fait d'accord avec la jeune consœur qui tout à l'heure a souligné à quel point la locale, c'est important. Et la presse hebdomadaire régionale en témoigne. Cette année, il y avait près de 60 articles que j'ai lus, relus, sur lesquels nous avons travaillé, le jury. Et ce qui est intéressant, c'est que ces articles sont bien que, dans de la micro, micro-information, et de la locale, sont tout à fait le reflet de la presse des grands problèmes nationaux. En effet, il y avait énormément de papiers sur les réfugiés, les migrants, l'intégration des migrants. Et ce qui est peut-être encourageant, c'est qu'il n'y avait aucun papier qui soulignait un rejet des populations. Les autres grands sujets étant aussi les grands sujets nationaux, la santé et l'agriculture, ce qui est normal pour ces pays, pour ce type de presse. Voilà. Merci, Dominique. Donc, la mention spéciale est attribuée à Hélène Hérault, le Pintièvre. Un prix de 1 000 euros. Oui, c'est ça. Bonsoir. En écho à ce qui vient d'être dit, moi, quand j'étais petite, j'étais très forte en sport, donc j'ai plein de médailles. Ce sera sans doute celle-là dont je serai la plus fière, parce que je suis... Je fais figure de petit poussé, j'ai un tout petit hebdo dans un tout petit coin de Bretagne, dans la toute petite ville de Lambal. Mais je suis très fière de pouvoir mettre en lumière des gens, des anonymes. Et je remercie Jean-François, même s'il est pas là ce soir, qui, malgré son pouvoir sur Internet, sur le monde du football, a décidé de choisir un hebdo local pour confier son histoire. Et je remercie aussi ma fille Gabrielle, de 5 ans, parce qu'elle est dans la classe de Jules, le fils de Jean-François, et j'aurais pas pu faire cet article si elle avait pas été dans sa classe. Voilà. Juste pour préciser, l'article n'a pas donné le sens. C'est en fait un jeune gars qui a créé une espèce de start-up sur les paris en football, et qui a un succès absolument considérable. C'est devenu un des grands sites pour les paris sur le football. Merci. Un prix spécial du jury, un prix de 1 500 euros, est attribué à Françoise Kouchner, la Gazette de Montpellier. Je demande à Vincent David, président du SPHR, de remettre le prix. Bonsoir. Effectivement, donc là, c'est retour au local, au territoire. Mon sujet, c'était le retour de l'armée en masse sur le plateau du Larzac. En Larzac, j'imagine, ça parle à beaucoup de gens. Une longue histoire de lutte anti-militariste entre 70 et 81. Et c'est l'occasion de voir ce qu'était devenu ce territoire et comment la station de 1 800 soldats sur le plateau du Larzac allait se passer. Et donc, c'est très intéressant de voir comment les anciens avaient fait souche sur le territoire. En fait, c'est une sorte de territoire, d'utopie aussi, beaucoup, de développement et de projets de territoire. L'armée n'est qu'un prétexte. Et vraiment, c'est des gens qui ont un projet de territoire différent sur la coopération, les coopératives, l'économie circulaire. Donc, c'est intéressant aussi pour ça. Juste deux petits mots. Je voudrais d'abord mettre en avant le formidable acharnement de la Fondation Varenne à promouvoir tous les types de journalisme. Et puis, je voudrais vous redire, vous répéter ici devant vous ce que je dis à mes journalistes pour qu'ils puissent, pour les inciter à participer à la Fondation Varenne. Au prix, c'est qu'il n'y a pas de petits et de grands journalistes. Il y a des bons et des mauvais. Merci. Dans cette catégorie, le prix du jeune journaliste, un prix de 2 500 euros, est remis à Simon Chalier, également à la Gazette de Montpellier. Merci beaucoup. Je me sens très honoré de recevoir ce prix. Je remercie aussi tous ceux qui m'ont soutenu pour que j'arrive jusque-là parce qu'il n'y a pas de succès individuel. Et je remercie aussi Laurent Amard qui a accepté de se confier dans l'interview qu'on a fait. donc ce monsieur habite Lunel, une commune tristement célèbre au niveau national pour avoir eu de nombreux jeunes qui sont partis en Syrie se battre et y mourir, ce qui est le cas de son fils. Donc merci à lui de m'avoir fait confiance. Et donc le grand prix Varenne 2016 de la PHR, un prix de 4 000 euros, est remis à Sébastien Girardet de la Haute-Saint-Ange. Et Thierry Géré, le président de la Haute-Saint-Ange. Merci beaucoup. Ça me fait énormément plaisir. C'est une récompense qui me touche énormément. Je dois avant tout remercier le père et le fils agriculteur qui m'ont accueilli chez eux pendant toute une journée de 5 heures du matin à 8 heures du soir. J'ai vraiment découvert leur quotidien sans cliché. J'ai vraiment... J'ai pu écrire là-dessus. C'est venu de façon très fluide. Ça a été un plaisir à écrire comme tout ce que j'ai pu écrire pour la Haute-Saint-Ange pendant un an. C'était une belle expérience. J'ai eu une totale liberté d'écriture. Voilà. Je vous remercie. Je remercie tout le monde. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Ce prix qui est celui de la presse quotidienne nationale à la Fondation Varenne, ce qui prouve bien que la Fondation Varenne est au cœur de toute la profession et du métier, était pour nous, membres du jury, un immense plaisir. Un immense plaisir de lecture, de lecture, parce que nous avons eu à lire ces reportages, puis, en comité de sélection, à les choisir. Et à chaque fois, nous avons eu un mal fou à les distinguer les uns des autres tant le talent était là. Et je ne peux dire qu'une chose, c'est que nous avons découvert une fois de plus qu'il y avait à travers ces reportages de la presse quotidienne nationale une école française du reportage. Et ces reportages de quotidien sont aussi une école pour les jeunes que nous avons vus ici si nombreux parce qu'ils ont là des modèles et des exemples. Faire voir, faire lire, faire vivre à travers tous les cas que nous allons primer ce soir, c'était un univers absolument merveilleux pour le lecteur qu'une fois n'est pas coutume. Nous étions et nous allons ainsi pouvoir les primer. Marc Feuillet. Alors, voilà. Donc nous allons accueillir une mention spéciale, celle de Patrick Saint-Paul. Figaro. Figaro. Merci beaucoup. Je suis très touché. Merci à la Franciation Varenne et aux membres du jury. Je suis très touché par cette distinction qui récompense l'un des reportages que j'ai pu réaliser pendant ma correspondance en Chine. Donc du coup, je remercie aussi le Figaro de continuer à investir dans les bureaux qu'on a à l'étranger parce que ça nous permet de réaliser de beaux reportages et voilà. Je veux dire une évidence mais pour moi le reportage dans un monde où on est noyé sous le flot des tweets et des informations sur Internet, il reste une vérité dans le reportage qu'on trouve que ce soit en Chine, à Mossoul ou en France ou dans les banlieues parisiennes qu'on trouve nulle part ailleurs et qui reste la seule vérité pour moi. Merci beaucoup pour ce prix. Bon alors je voudrais évidemment féliciter Patrick pour ce très beau papier. Je vous en conseille la lecture. C'est le double portrait de l'envers du décor de la Chine et puis vous allez découvrir aussi le pêcheur des morts qui est Chen et je voudrais effectivement rendre hommage à tous les correspondants du Figaro parce que c'est ce qui fait aussi la singularité de nos journaux que d'avoir tous ces correspondants qui traitent l'actualité avec un regard singulier et c'est ce qui fait la force et la légitimité de nos grands quotidiens. Voilà. Merci. Une deuxième mention spéciale est remise à Alexandre Barraud de l'équipe. Denis Michel. Pardon, président. Le moment où je regrette d'avoir candidaté. Je ne suis pas très doué pour parler. Heureusement, je fais de la presse écrite et heureusement, parfois, il suffit juste d'écouter et d'accompagner. j'ai fait que ça, je crois, quand j'ai rencontré Aristide Barraud. C'était en mars dernier. Aristide, c'est un joueur de rugby de bon niveau qui a été touché de deux balles le 13 novembre 2015 et il n'en a parlé qu'une seule fois et c'était à moi. J'ai eu cette chance-là. Pendant deux heures, il a utilisé des mots d'une précision et d'une force assez incroyables. Il n'y avait qu'à retranscrire. J'aurais beaucoup voulu qu'il soit là parce que ce prix, il appartient beaucoup plus qu'à moi. Il a des jours sans. Il essaie de se reconstruire. Il essaie de reprendre le rugby. Il essaie de reprendre une vie normale. Aujourd'hui, c'est un jour sans. Il m'a prévenu cet après-midi qu'il ne pouvait pas venir mais je pense bien à lui. Je le remercie. Je vous remercie à vous. Je crois qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a qu'à lire parce qu'effectivement, ce qui est intéressant dans la presse, c'est la qualité des mots, la qualité de l'écriture et ce papier vraiment montre la force des mots et c'est tout à la gloire des journalistes qui l'ont fait. Donc bravo pour l'exemple et également pour tous les journalistes pour le travail qu'ils font. Ces mots, c'est ça qui fait la valeur de notre métier. Le prix du jeune journaliste dans cette catégorie est remis à Justine Salvestroni de Libération. Yoann Hussnagel. Bonsoir. Je remercie la Fondation Varenne et Libération et je voulais préciser que je suis pigiste et que je travaille depuis Varsovie. Je suis très contente d'être primée et je remercie aussi tous les chefs de service et rédacteurs en chef qui répondent aux mails des pigistes même si c'est pour dire non. Merci. Et donc le prix Varène de la PQN un prix de 4 000 euros est remis à Audrey Garrick du Monde. Merci. Je suis très heureuse et très honorée de recevoir ce prix. Donc moi, ce n'est pas un article sur les migrants ou sur les réfugiés ou sur Aleph, je suis désolée, mais c'est une enquête sur les forçats des abattoirs, c'est-à-dire tous ces hommes et ces femmes qui travaillent dans des ateliers de découpe de viande dans des conditions très très difficiles tant physiquement que moralement. Et une partie de l'enquête se déroule à Lambal dont on a parlé là tout à l'heure qui est effectivement une petite ville de Bretagne mais avec un très grand abattoir dans lequel on tue jusqu'à 5... un port, pardon, ou un cochon toutes les 5 secondes ce qui est colossal. Et donc je voudrais remercier d'abord les salariés des abattoirs qui ont accepté de me parler, qui m'ont fait confiance alors que c'est un monde qui est très fermé et qui pâtit d'une image très dégradée et dégradante. Et aussi remercier le monde qui nous permet de faire des enquêtes fouillées et de long cours. Et enfin, mes collègues et ma chef de service pour leur soutien de tous les jours. Merci. Je veux juste profiter de l'occasion pour remercier la Fondation Varenne de me donner l'occasion de féliciter Audrey Garrick pour son magnifique parcours. Audrey, c'est quelqu'un qui est rentré au monde chez nous depuis quelques années au numérique qui donc, à l'époque, j'étais rédacteur en chef du numérique, passait sa vie à me tanner en me disant je voudrais aller au service planète. Je lui disais Audrey, reste encore faire un peu de desk. Non, je voudrais vraiment aller au service planète. On a fini par céder et on a eu raison. Elle a eu raison d'insister puisqu'elle a ce très beau prix aujourd'hui. C'est d'autant plus méritoire qu'au service planète, elle est l'adjointe de Sophie Landrin et qu'à elles deux, elles ont complètement changé le fonctionnement du service. Elles l'ont totalement numérisé. Donc bravo encore à Audrey et merci à la Fondation Varenne. Bonsoir. Georges Malbrouineau. Voilà, dernière catégorie, la presse côtienne régionale et départementale. Georges, merci. Un petit mot. Georges était président du jury. Voilà, je crois que comme on a largement dépassé le bouclage, je vais être très bref. Ah bon, très bien. Cette année, on a eu de très bons reportages. On a eu une trentaine de papiers qu'on a examinés. Il y avait de très bons portraits, des enquêtes au long cours comme d'habitude. Et puis notre choix, c'est porté essentiellement sur des sujets liés évidemment à l'actualité, l'actualité assez marquée par les attentats. Il y avait notamment un papier sur une rencontre improbable mais forte entre le père d'une des victimes de Mohamed Merah et le frère de Mohamed Merah, rencontre qui a eu lieu à Nîmes et qui a rassemblé deux victimes de cette folie meurtrière. Il y a eu aussi un papier sur les vies après les attentats de Nice le 14 juillet et également un papier sur le travail qu'effectue la police scientifique à Marseille. Voilà donc un très bon cru pour cette année. Merci Jean. Donc une mention spéciale de 1000 euros s'en remise par Georges Barle-Bruneau à Hossine Roigdia de Médilibre. Et Philippe Palat aussi qui nous dira un petit mot. À l'heure qu'il est, je vais vous faire une brève. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Varenne. Merci au président du jury, à Georges Malbruneau. Et merci aussi à Médilibre que je représente ce soir et merci à Philippe Palat qui je cède la parole. Merci. Oui, un petit mot en cette heure effectivement de bouclage où on a obtenu une petite rallonge avec l'accent du Sud si vous permettez. D'abord, je voudrais exprimer les regrets de M. Bernard Maffre, le président du journal Médilibre qui peut assister à cette manifestation exceptionnelle que nous devons à la Fondation Varenne. Une fondation qu'il remercie depuis Montpellier car elle défend année après année cette presse de proximité, presse de qualité qui remplit son rôle à la fois informatif et participe pleinement à l'animation démocratique de tous les territoires, y compris les plus reculés en France. Et nous, nous félicitons ce soir que le groupe Dépêche via le titre Médilibre et son collaborateur aussi Nourou Agidia ait pu trouver un sujet d'envergure nationale finalement au coin de la rue. Merci. Alors, cinq minutes d'attention s'il vous plaît. Il y a encore trois prières qui remettent un prix spécial enquête. Un prix de 1 500 euros qui sera remis à Romain Cap-de-Pont de la Provence. Juste un petit mot pour vous dire que Marseille, ce n'est pas que le trafic de stupes, pas que les règlements de comptes, même si malheureusement cette année, c'est déjà la plus criminelle depuis 30 ans. Je suis évidemment très honoré de ce prix par un jury présidé par un professionnel que je respecte beaucoup comme beaucoup ici, j'imagine. Trois petites notes personnelles. Un remerciement à Jean-Michel Marcoux, le directeur de ma rédaction qui me laisse de temps en temps sortir de la machine à laver des faits divers marseillais pour réfléchir et prendre un peu de recul. à ma femme, tout le monde sait ici qu'être mari ou femme d'un journaliste, ce n'est pas évident. Et puis, à une étoile là-haut qui, tous les matins dans son village près d'Avignon, était fière d'aller chercher son journal, de lire son petit-fils et qui aujourd'hui, je pense, aurait bombé le torse de voir son nom parmi autant de grands professionnels. C'est le prix du jeune journaliste qui est remis à Aurore Malval de Nice Matin. Et comme c'est une jeune journaliste, c'est Anne-Pierre Coudray qui va le lui remettre. Merci. Merci beaucoup. Merci à la Fondation Varennes. Merci à Nice Matin. Mon papier, en fait, c'était, enfin, je l'ai fait 15 jours après l'attentat du 14 juillet en marchant à travers la ville, en marchant à travers Nice et en demandant aux gens et vous, comment ça va ? Comment ça va 15 jours après ? Comment ça va 15 jours après 86 morts ? Est-ce que la ville va cicatriser ? Est-ce que ce sera comme à Paris après le 13 novembre ? Comment ça va se passer ? Comment les gens vont revivre ensemble ? Du coup, le sujet, c'est sur deux pages, c'est une photographie un petit peu de Nice à ce moment-là, de ce petit bout de France qui est assez loin de la capitale mais proche aussi. Et c'est aussi ce prix, je le dédie aussi à toute la rédaction qui ont bossé comme des dingues après ça et mes collègues ont fait un travail formidable aussi. Merci. Et enfin, le prix Varenne 2016 sera remis par le président Pouzadou, un prix de 4 000 euros à Jean-Marc Toussaint de l'Est Republica. Jean-Léon Somponté, donc le président du SPQR, va remettre le prix. Je voulais vous remercier, vous dire combien j'étais très heureux évidemment de recevoir ce prix, comme je suis très heureux d'ailleurs de pouvoir faire ce métier au quotidien si riche d'enseignements, de belles rencontres et d'enrichissements. Ça fait 27 ans que je pratique cette activité de messager, de colporteur de l'information et je crois que jamais la passion n'a fléchi et je n'oublie jamais que si j'ai cette chance-là de pouvoir faire un métier aussi merveilleux, c'est parce qu'il y a un public, c'est parce qu'il y a des lecteurs en ce qui me concerne et c'est pour ça que ce prix, je voudrais tout simplement, très simplement, le dédier aux lecteurs de l'Est républicain, du républicain Lorrain et de Vosges-Matin. Je voudrais également très vite remercier la Fondation Varenne pour le soutien qu'elle apporte à notre profession, remercier le jury d'avoir choisi ce reportage, cette autre petite musique un peu décalée. Remercier mon employeur pour la confiance qu'il m'accorde et puis saluer le président de cette cérémonie, Boilem Sansal, qui, je crois pour nous tous, est un très grand défenseur des droits de l'homme, très grand défenseur de la liberté d'expression et en tout cas, en ce qui me concerne, un très très beau président. Merci. Je suis très heureux de remettre ce soir le prix à un Lorrain. On a coutume de dire que le travail d'un journaliste en PQR, c'est pas compliqué, c'est de raconter sa journée. C'est en fait ce qu'ont dit un certain nombre de lauréats de PQN et de PQR. C'est le lot de la presse quotidienne. Mais après, il faut que les mots viennent, il faut que les phrases viennent pour qu'elles soient entendues et comprises jusqu'au centre des villes et au bout des campagnes. Ce soir, on a l'excellence. Bravo à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada